Bonjour à toutes et bienvenue sur TV Touraine, la WebTV de ta région. Aujourd'hui nous sommes présents au château d'Amboise. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et puis nous expliquer pourquoi la WebTV est présente sur le château aujourd'hui ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Samuel, je suis responsable communication au château royal d'Amboise. Vous apercevez derrière moi, une partie en tout cas. Et vous êtes là aujourd'hui pour couvrir la présence d'un groupe de streamers, de streamers de notoriété nationale qui vient faire une émission en direct depuis le château royal d'Amboise. Le principe étant de retravailler autour du thème de The Witcher, que vous connaissez peut-être en tant que série sur Netflix, qui est également un jeu, un jeu vidéo. Et puis là, l'occasion, avec ces quatre streamers très connus, vont jouer une partie de jeu de rôle en fait en direct du château. Comment est venue cette T de venir faire cette animation à Amboise ? Alors tout simplement, ça fait suite à une première opération dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est passé à l'hiver 2020. Donc c'était l'opération autour de Fortnite puisqu'il y avait cinq maps qui ont été refaites pour cinq grands châteaux de la Loire. Et en l'occurrence, l'entreprise qui accompagne Jill, qui est la streamer qui organise l'événement, était déjà partie prenante sur cette opération. Sur la première opération, si je ne me trompe pas, c'était l'équipe Solaris qui était présente ? Exactement. C'était Solaris et donc le WSC Group qui est à Tours, c'est une agence, on a la chance d'avoir à Tours une société à la pointe dans le monde de l'esport et du gaming, avait déjà participé. Donc c'est eux qui sont revenus vers nous en nous proposant d'être éventuellement lieu d'hôte pour cette opération. Ils cherchaient aussi une configuration, il fallait pouvoir restituer l'ambiance de The Witcher. Donc en fouillant un peu dans la salle du château, on a trouvé leur bonheur. Là pour cette soirée bien particulière, qui sera en live à partir de 20 heures ce soir, la salle a-t-elle décoré, aménagé de façon spécifique ? Tout à fait. Donc là on va en l'occurrence se trouver dans une des salles du rez-de-chaussée du Logis. Donc c'est une salle qui est habituellement non ouverte au public, que nos visiteurs ne peuvent pas découvrir et donc qui a été complètement aménagée pour les besoins de la soirée. Donc ça veut dire un aménagement technique avec de l'éclairage, avec tous les éléments pour assurer des prises d'images, que vous connaissez par cœur. Et puis c'est également de la décoration. Donc là, l'esprit étant The Witcher, pour ceux qui ne connaissent pas, on est plutôt sur une ambiance héroïque-fantaisie, donc du médiéval avec un mêlé un peu avec du fantastique. Côté héroïque-fantaisique, on a la salamandre orboisienne, qui est un des blasons. Et comment ça se fait, ce grand écart au niveau de l'histoire, de passer de l'histoire de François 1er à la nouvelle technologie, à la pointe de Twitch ? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. Il y a pas mal de gens qui se demandaient pourquoi, quel pouvait être bien le lien entre des streamers spécialistes du gaming et puis le château royal d'Amboise et la grande histoire de France. En fait, il est assez simple parce que si vous analysez un peu le monde du gaming, vous verrez que l'histoire est très présente. En toile de fond, notamment de jeux très connus comme Assassin's Creed par exemple, on a toujours derrière sous-tendu des très beaux décors et l'histoire est très présente. Et puis l'héroïque-fantaisie qu'on retrouve dans The Witcher n'est pas forcément si éloignée que ça de l'univers d'un château. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de corréler auprès d'un public que d'habitude on ne touche pas du tout. Un public du gaming, il y a le public des gens qui sont sur Twitch. Nous, à l'habitude, on ne sait pas faire pour leur parler. Donc là, c'est l'occasion de les saluer et puis de leur dire que finalement, leur univers de passion, celui du gaming, du vrai avec fantaisie, ils peuvent le retrouver pour partie en tout cas au château royal d'Amboise et puis d'une manière plus générale dans les châteaux français. Qui sait, peut-être bientôt un jeu vidéo dédié au château d'Amboise ? Ce serait magique. Alors, on a déjà eu cette expérience avec Fortnite et puis je vous dis, d'ailleurs ceux qui sont encore curieux, les maps sont encore jouables dont celle du château d'Amboise. Donc quelque part, il est déjà dans un jeu vidéo mondialement connu. Évidemment, si on faisait un Assassin's Creed avec le château d'Amboise en toile de fond, nous, on est preneurs. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine.